Musique L'agent du mort Et si je perds mon âme Quel sera mon profit ? Qu'est-ce que j'aurai ? Qu'est-ce que j'aurai ? Qu'est-ce que j'aurai ? Beaucoup aspirent à la richesse, n'est-ce pas ? Tu ne veux pas devenir riche ? Quand on parle de richesse, les liens sont détendus Donc le besoin réel de l'homme là, c'est l'argent Amen, Amen Mais c'est vrai La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui ? Dieu, n'est-ce pas ? Il dit je suis le père du trésor C'est moi qui détiens les clés du trésor Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Quelqu'un dit, il dit c'est lui qui détient les clés du trésor Aïe ! Ça voudrait dire que le trésor auquel tu aspires Si tu ne passes pas par lui Tu n'as pas de trésor C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Amen Donc, vu que Dieu vous a créé Selon sa ressemblance Logiquement, un enfant qui est la ressemblance de Dieu Est un ayant droit Amen Tu es ayant droit du trésor de ton père Tu es un co-héritier avec Jésus Donc, un enfant qui est de Dieu Un chrétien, un co-héritier avec Jésus Ne doit pas souffrir pour le trésor de son père C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Amen Mais pourquoi ce trésor-là ? On n'en a pas Et quand souvent tu croises un frère, le visage est serré Parce qu'il a fait tous les calculs de la maison, ça ne marche pas Amen Ou soit même, on travaille Mais avant même que le salaire ne vienne On a pris avance du salaire Maintenant, quand le salaire vient C'est-à-dire qu'au niveau du compte Il y a avance du salaire On n'a pas découvert Maintenant, au niveau du salaire Il y a avance du salaire qui est aussi découvert À compte, c'est ça, non ? Donc, tu as pris la compte Maintenant, tu fais le calcul Ça n'arrive pas C'est normal Là, j'ai déjà bouffé avant que ça ne vienne Mais comment veux-tu que Tu puisses être heureux ou heureuse ? C'est impossible Gloire Jésus Pendant ce temps-là Ton père Ton père est le propriétaire du trésor Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a eu une antinomie ? Amen Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a eu une aberration ? Il y a eu une incompréhension incontestable ? Alléluia C'est de ça que nous voulons parler ce matin Comment arriver au trésor de son père ? N'est-ce pas ? Quels sont les secrets pour qu'un enfant de Dieu aspire au trésor de son père ? Amen C'est de la richesse financière Pour combattre un esprit de la pauvreté ? Amen Amen Disons Proverbe 10 verset 4 Celui qui agit d'une main lâche S'appauvrit S'appauvrit Mais la main des diligents enrichit Alléluia Amen Celui qui agit d'une main lâche S'appauvrit Mais la main des diligents enrichit Amen Nous comprenons que Personne Personne n'est venu Pauvre Dès que tu es né Tu n'es pas né Pauvre Amen Personne n'est venu Riche La seule chose que nous savons Quand nous sommes venus sur la terre des hommes Nous étions nus Point C'est ce que nous savons C'est vrai ou c'est pas vrai ? Quand tu es né tout de suite Quand tu te vois Quand le bébé sort du vent de sa maman Le bébé est nu Donc vous comprenez que Quand le bébé est venu nu Il n'a ni pauvreté Ni richesse Personne n'est cesse Alléluia Il n'est pas venu avec des costumes Il n'est pas venu avec des vêtements Il n'est pas venu avec Une voiture Il n'est pas venu avec des maisons Donc au commencement Il n'y a aucune richesse On est venu tout simplement Nus Mais ce qui change la chose C'est quoi ? Au fur et à mesure que nous grandissons C'est la position Le choix que nous faisons Il nous rend pauvres Alléluia Gloire à Jésus Parce que l'enfant quand il est né Va subir des étapes de croissance Amen Et au fur et à mesure qu'il grandit Il fait des choix Amen C'est pour ça la Bible nous dit Celui qui agit d'une main lâche Ça C'est ta position C'est le choix que tu as fait Moi j'ai choisi d'être gastré Donc frère Est-ce que dans le fait d'être gastré Ça va te rendre Une richesse financière Je ne crois pas Parce qu'elle est lâche Elle est malsaine Puisque Tu t'assois sur la vie des autres La bénédiction des autres Pour pouvoir grandir Donc tu ne me diras pas que Là Tu es dans une bénédiction financière Elle va venir pour un temps Parce que tu l'as usurpée Donc elle ne sera pas assise Alléluia C'est pour cela la Bible nous dit ici Celui qui agit d'une main lâche Ça provrit Comprenez que Tout choix que nous faisons Quand ce n'est pas un choix Qui va dans le sens que Dieu Aurait aimé avoir Afin que notre vie soit arrosée C'est une position de lâche Alléluia Et la Bible dit Mais Les délicants Ceux Qui s'accordent Avec la parole Ceux qui marchent Selon La volonté de Dieu Ceux-là Vont vers Une bénédiction De richesse Alléluia Glorie à Jésus Dites-moi Vous savez tout comme moi Il y a des gens Qui disent Appeler homme Homme d'affaires Amen N'est-ce pas On appelle souvent En anglais Les business man C'est vrai ou c'est pas vrai Ok Les business man Homme d'affaires Il n'y a aucun homme d'affaires Qui fait les choses Qui fait les choses Selon la voie de Dieu Vous comprenez un peu C'est-à-dire que Je veux Par exemple Avoir 10 millions On me dit Pour avoir 10 millions Il faut que Je passe par 10 personnes Pour les avoir Mais comment En passant par leur carte bleue Le résultat C'est que j'ai eu Les 10 millions Donc je suis dans une forme De bénédiction financière Amen Amen Mais est-ce que C'est une bénédiction financière Qui est enrichi par Dieu Non Parce que j'ai usurpé Les autres Pour pouvoir m'en sortir Gloire à Jésus Gloire à Jésus C'est pour cela Un enfant de Dieu Qui est assis Dans la maison de Dieu Il faut savoir que Il y a des choses Il y a des situations Il y a des choix Que tu ne dois pas faire Ce qui nous fait perdre La grâce de Dieu La bénédiction de Dieu C'est les choix Que nous faisons Parce que De naissance Il n'y a aucune Propriété sur ta vie Il n'y a pas Il n'y a pas une richesse Sur ta vie Mais C'est quand Le choix est fait Et le choix T'amène vers Une malédiction C'est là que La richesse Prend Stop Il s'arrête Alléluia Alléluia Donc il faut savoir Que l'enrichissement Ne se limite pas Au don Beaucoup pensent que Alors J'ai des dons Ou bien J'ai un don Alors C'est bon Je peux tout avoir Faux Alléluia Vous n'avez jamais vu Ou entendu parler Des hommes Qui étaient très aisés Qui avaient Une richesse Mais A ne pas comparer Et des années plus tard Perdent tout Et qui les deviennent Au nia Soit par cause de maladie Amen Soit Par Une situation Quelqu'un Quelconque de leur vie Ce fait que La vie a été Paralysée Et bloquée Et du coup Ils perdent tout Nous les voyons Très souvent ici en France Amen Ou quelqu'un Qui était Un directeur général D'une entreprise Qui du jour au lendemain Deviens SDF Alléluia Moi je travaillais à Châtelet A l'époque Il y a De cela Six ans Si ma mémoire est bonne Et un jour comme ça Je causais avec un monsieur Mais Qui parlait Très bien le français Et qui était Quand il s'exprimait Il était tellement coordonné Et j'aimais bien discuté avec lui Et quand je t'ai des gardes Je descendais Et je m'entretenais avec lui Un jour il m'a fait une conférence Il dit Pourquoi à chaque fois Tu m'apportes des vives Tu m'apportes de quoi à manger Pourquoi à chaque fois Tu es toujours Auprès de moi Pour m'assister Ou même pour m'écouter Je lui dis Je ne sais pas ce que je trouve A discuter avec vous Mais c'est quelque chose C'est-à-dire que Quand je parle avec vous Je Je suis structuré Et ça me projette dans l'avenir Il dit Je suis un ancien directeur général J'ai tout perdu Quand j'ai fait le divorce Avec ma femme Elle m'a tout pris J'avais des entreprises J'ai tout perdu J'ai eu peur Je lui ai fait peur Il dit Il dit mon fils Il m'appelait mon fils Il dit j'ai des enfants Mais les enfants Sont partis Avec leur maman Et aujourd'hui Je n'ai plus rien Amen Mais je lui ai posé une question Je lui ai dit Mais pendant que vous régnez Amen Pendant que vous régnez N'avez-vous pas Des amis ? N'avez-vous pas eu des amis ? Des relations ? Qui pouvaient vous sortir de là ? Il dit Mon fils Pendant le règne Vous avez des amis Pendant que vous régnez Vous avez des amis Pourquoi ? Parce que ces amis-là Ont besoin De profiter de ce règne Donc ils vont s'agripper à vous Ils vont s'accommoder à vous Ils vont s'attacher à vous Mais quand vous commencez maintenant A perdre Le règne Et d'ailleurs Ces amis-là Ils me disaient Celui que j'appelais Mon meilleur ami C'est lui Qui a donné Toutes les informations A l'avocat de ma femme Alléluia Tout ce que je pouvais avoir Comme secret C'est à lui Que j'avais confié ça Parce que c'est un ami De longue date On avait 26 ans d'amitié Alléluia Mais figure-toi Aujourd'hui l'entreprise Ma femme me l'a reprise Il est passé directeur général De l'entreprise Et j'ai été mis à la porte Comme un moins que rien Et j'ai tout perdu Et il me disait Il dit la vie Il dit la vie Elle ne tient que Tu es un fils Et je lui ai dit Est-ce que vous connaissez Le Seigneur Il dit ma foi Je sais qu'il existe Mais pendant que je régnais Est-ce que j'avais le temps Pour le Seigneur Alléluia Bien aimé Il y a Des situations similaires Comme ça Dans nos vies aujourd'hui Où quand tu es en train De régner Frère Il faut que ton appui soit Jésus-Christ de Nazareth C'est avec lui Que ton règne devient Perpétuel Et à chaque fois Que je pense A ce monsieur Et Hélas Il est parti De manière miséreuse Il n'a pas pu supporter Il s'en est allé On était À l'époque au forum On était six Personnes qui le fréquentaient Et On était comme Ses parents Plus le directeur du forum Et On a un compagnon Mais C'est une situation Qui m'a marqué Frère Effectivement Il y a un règne Mais est-ce que Le règne que nous avons Il est terrestre ou céleste ? Si tu veux t'accaparer Au règne terrestre Et tout ce que tu peux avoir De ce règne là N'est que vanité Et tout est vanité Le seul règne Que nous pouvons avoir C'est la pluie de Jésus-Christ Je crois que S'il avait Jésus On l'aurait accompagné Avec les prières On l'aurait accompagné Avec la parole On l'aurait aidé Et je pense qu'il allait sortir Le visage haut De ce combat Mais quand il a dit Hélas J'avais un règne Je régnais Je voyageais J'allais partout dans le monde Est-ce que j'avais le temps Pour Jésus Mon temps était précieux Parce que Les entreprises Les affaires Étaient mon temps Les L'argent Étaient mon temps Comment faire Du chiffre d'affaires Étaient mon temps Amen Donc je n'avais réellement Pas le temps Alléluia Et donc je n'ai pas donné Ce temps là Afin que ce règne Là soit peut-être Donc hélas Alléluia Frère Il y a encore des personnes Parmi nous Qui ont ce règne Il y a des personnes Parmi nous Que Dieu a béni pucement Et qui sont parmi nous Ce matin Qui ont ce règne Or même Nous connaissons des personnes Hors de l'église Qui règnent Mais Ont-ils Jésus Pour que le règne Soit perpétuel Il n'est pas parti Comme il est parti Est-ce que ton appui Ce matin Est avec réellement Jésus-Christ Dans ta rét Alléluia Deux éléments Vont en tirer Mon attention Il y a le donné Très souvent Beaucoup pensent Que donner Ça peut nous Amener Dans la bénédiction A posséder La bénédiction Heureuse Je dis bien Heureuse Nous allons voir Ce matin Vouloir à Jésus Le donner Seulement Ne va pas te suffire Le donner Va t'accompagner Va s'accrocher A la bénédiction Après Viendra Un autre Élément Qui va t'amener A posséder La bénédiction Vouloir à Jésus Par de définition Donner C'est procurer Les bénédictions N'est-ce pas Donner C'est établir N'est-ce pas Les bénédictions Mais le deuxième Élément C'est Travailler Frère Même si tu donnes Mais que tu ne travailles pas Frère Ta bénédiction Ne peut pas être arrosée C'est vrai ou c'est pas vrai Je suis dans la maison de Dieu Moi je fais pas d'efforts Moi je suis Quand j'arrive Je donne Et puis je m'en vais C'est vrai Ça va te rapprocher De la bénédiction Mais est-ce que tu vas la posséder Ce sera difficile Amen Regardez comment C'est un homme de Dieu Travaille d'arrache-pied Ils n'ont même pas de temps Temps pour leur famille Il n'y en a pas Temps pour leurs enfants Il n'y en a pas Vous comprenez que En plus de donner Parce qu'ils donnent leur temps Ils donnent aussi leurs finances Ils donnent ce qu'ils peuvent avoir De leurs mains Mais en plus de cela Ils sont fait travailler Je prends un exemple Bethesda Qu'est-ce que nous sommes en train de faire Nous organisons un programme Pour qui ? Pour Dieu Pour la gloire de Dieu Mais pour que vous Vous soyez bénis Et regardez Qu'est-ce qui va se faire Pour que vous Votre bénédiction Puisse être possédée Il fallait que vous donnez Vous avez donné Maintenant Si vous donnez Qu'il n'y a personne pour travailler Est-ce qu'il va y avoir un programme Amen Donc Comprenons que Pour un enfant de Dieu Qui aspire à la bénédiction Financière En plus de ton donner Il faut travailler Il faut avoir un travail Que Dieu va arroser Amen Frère Je ne peux pas dire Oh je suis chrétien Ça me suffit Je viens Je paie ma dible Mais je ne cherche pas de boulot Je vis Des assistances Je vis De ce qu'on peut me donner Puisque la Bible La Bible est là pour dire Je dois payer la dible De tout Donc à chaque fois que je vais voir J'accueille On me donne Je prends Je viens Je paie Et je suis là Ce n'est pas un travail Frère Est-ce que ça te procure Un retour Un salaire Non Pourquoi nous donnons Dans l'église Pourquoi nous donnons À Dieu C'est parce que Dans le donner Nous projetons Le recevoir Mais nous devons recevoir Quoi Alléluia Tu passes ton temps A dormir Tu veux que Dieu donne Il va te recevoir Dans quoi Il va t'enroser Dans quoi Rien Alléluia Alléluia Donc vous compreniez Que le donner Et travailler Vont de paix L'un ou l'autre C'est indissociable Frère Dis-moi Quand je viens Donner ma dîme C'est parce que J'ai un projet d'avenir N'est-ce pas Quand je prends La dîme La dîme de l'église Pourquoi je vais la porter Pourquoi je vais donner Mais en plus Que je donne Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de travailler En fait Que ce que je vais porter Là-bas comme sémence Plus être arrosé Et au moment opportun Je puisse avoir la sémence Ou le résultat Alléluia Hé Frère Nous commettons Beaucoup d'erreurs Nous commettons Beaucoup d'erreurs Donner ou du moins Travailler Représente La voie de délivrance N'est-ce pas Par laquelle La bénédiction Vous parvienne Donc vous comprenez Que quand on travaille Et prenons le cas De Isaac La Bible dit Au temps où La parole de Dieu A se répéter Ne va pas Reste Là où tu es Il faut prendre Ta dernière graine Mets-la à terre Qu'est-ce qu'il a fait Il a donné Mais après Qu'est-ce qu'il a fait Il est resté A travailler A enlever La mauvaise aile Pour ne pas Que les Les rapalmistes Viennent enlever La graine Qu'il a mis De terre Frère Vous comprennez Nous comprenons Aujourd'hui Pourquoi nous souffrons Nous n'avons pas De projet Ici là Dieu Dieu Peut bénir Des personnes Des femmes Comme des hommes Ici Dans l'entrepreneuriat Vous voyez Pourquoi on est pauvre À jamais C'est ça Nous ne projetons Rien Alors qu'on a Tous les moyens On a tous les moyens De pouvoir Investir Si je Quand je prends L'église ici En somme Quand je fais J'établis une moyenne Des personnes Qui ne travaillent pas Il y a seulement 10% qui ne travaillent pas Dans cette église Alléluia Mais parmi les 10% Personne ne projette Même C'est-à-dire que Avoir une entreprise Ou Créer Une activité En dehors de ce travail Pour expérimenter L'onction de Dieu Pour voir Si un jour On peut recevoir Alléluia Ça c'est un Deuxièmement La majorité ici Vient En général De l'Afrique N'est-ce pas Ou en Afrique Nous avons Des terres Nous avons La possibilité D'exploiter Les terres D'expérimenter Ce que Dieu Peut Mettre Dans notre vie En faisant Par exemple De l'élevage En faisant Par exemple Lévé à culture Alléluia Maintenant Tu diras Seigneur J'ai donné Et je suis en train De travailler Viens arroser Montre-moi Que tu es Dieu Vous voyez pourquoi On est pauvre Ah non Moi je ne sais pas Faire commerce À savoir Que je fais commerce Là Mes amis Prennent Mes articles Mes affaires Et puis Ils ne payent pas L'argent Frère Quelqu'un Qui sait donner Ou bien quelqu'un Qui donne Quand tu fais une affaire Obligé Ça marche Alléluia Exprémentez Vous allez voir Viens dans la maison De Dieu Donne Sème pour la maison De Dieu Sois dans la difficulté Et nous allons voir Si Dieu ne va pas agir Je n'ai même pas besoin De t'approcher Je n'ai même pas besoin De t'appeler Alléluia Mais la situation Quand elle viendra Dieu A cause du fait Que tu as porté Dans sa maison Il permettra Que cette situation Soit réglée Alléluia Frère Le donner Il y a un esprit Il y a un langage Dedans Le langage Parle à Dieu Au moment opportun Alléluia Beaucoup ont tendance A croire que C'est dans l'assistance Que nous recevons La réponse De faux Alléluia Les dîmes Que vous portez C'est parce que Vous avez un travail Non C'est vrai ou c'est pas vrai Mais qu'est-ce que vous dites A Dieu Je n'ai jamais entendu Quelqu'un dire Seigneur donne moi une promotion Seigneur A partir du travail Que j'ai commencé Je vais créer moi Mon entreprise Pour être à mon compte Très rare On se contente Du peu qu'on a Et on dit Que Dieu ne bénit pas C'est pour ça Que j'aime Le mind Le mind des anglophones Un anglophone Quand il est quelque part Même quand il vend Des arachides Mais il a pour objectif De développer L'activité arachide Et vous allez voir De vendeurs De petits vendeurs Qu'il est Il devient le fournisseur Parce qu'il va à la source Avec le peu qu'il a Dieu développe son activité Alléluia Mais pourquoi nous Les francophones Nous nous contendons Toujours du peu Quand on est garde à fond On reste dans garde à fond Jusqu'en on vieille Dans garde à fond On arrêtez dans garde à fond On cherche pas à évoluer C'est vrai ou c'est pas vrai ? Amen Mais pourquoi Nous nous contendons du peu Il y a des gens Qui sont en France Depuis 20 ans Et qui n'ont même pas Une activité Et dès qu'on ferme La première porte Ils ont une seule porte Alors que Dieu Nous donne la possibilité D'avoir sept portes Sept Dès qu'il y a une porte Informée Tu sors de l'autre côté Regardez aujourd'hui Excuse-moi Excuse-moi du moins Regardez le blanc Le blanc Il est diversifié En lui-même Il y a une diversité En lui D'activité Gloire à Jésus Quand vous fermez une porte Il devient mécanicien Quand vous fermez l'autre porte Il devient menuisier Quand vous fermez l'autre porte Il devient plombier Et ensuite Parce que Il se dit que S'il se contente D'un seul endroit C'est fini Si on a fermé l'autre Il fait comment Donc on est cultivateur Le riz On reste dans le riz Le jour Il n'y a pas d'eau Qui tombe sur la terre Le riz n'a pas produit On est là Et puis on pleure La famine Et on dit famine On ne dévoile pas l'activité Alors qu'on peut faire Le riz à côté On peut faire un manioc à côté On peut faire ingame à côté On peut faire On peut faire On peut faire On peut faire Hallelujah Nous allons voir un cas Je pense que A la sortie De cet enseignement Tu vas aller Et tu vas t'asseoir avec ton mari Vous dites vraiment Amour On a qu'à dévoile notre affaire Parce que la parole Qui est sortie Elle est trop forte Diversifie Regardez Allez dans la zone industrielle D'Aubévinier Pour la plupart Nous habitons Dans le secteur Allez dans la zone là Il y a des choses Que vous pouvez faire Regardez les chinois Ils ont leur petit chariot là Putain Va faire Et puis ils vont avoir Ceinture Souvent même Fleur Mais vous allez voir Au bout d'un D'un certain temps Ils ont boutique Et après Qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Ils vont avoir Un magasin de produits Exotiques C'est-à-dire Nos propres viviers La gombo là Ils vont nous vendre ça Ils vont nous vendre ça Depuis quand Là-bas là Il y a eu Un gombo qui pousse Banane Tout ça Ils vont nous vendre Et on vend On paie banane chez eux A checker Tout ça Et puis ton propre produit Il t'explique C'est vrai C'est pas vrai Amen Donc vous comprenez Qu'il y a Des bénédictions À partir De la chrétianité Dans la parole La Bible Est tellement Remplie de richesses Encore faut-il Qu'il faut les connaître Il faut les expérimenter Amen Il y a Une grâce Dans la parole Il y a Une bénédiction financière Spirituelle Tout ce que tu souhaites Que Dieu fasse De ta vie Ça se tourne dans la Alléluia Comme je le disais Tout dépend du choix C'est le choix C'est le choix Qui nous limite Sinon Dieu N'est pas limité Amen Amen Dieu n'est pas Du tout limité Mais c'est le choix Que nous faisons Qui nous limite Nous lisons Proverbe 18-16 Proverbe 18-16 Et tu prépares Proverbe 22-29 aussi Je lis Le présent d'un homme Lui élargisse La voie Et lui donne accès Auprès des grands Amen Regardez un peu Tout à l'heure Je parlais des données N'est-ce pas Mais la Bible dit ici Que c'était présent Qui font quoi Qui élargissent N'est-ce pas Élargir ici Ça veut dire ouvrir Ça ouvre la porte De la bénédiction Mais est-ce que ici Ça veut dire que tu es Dans la bénédiction Amen Vos offrandes Que vous faites Les offrandes Vous ouvrir Vous élargissent Les portes De la bénédiction Vous donne les voies Ici la Bible dit La voie Ça veut dire que tu es Emprunté le bon chemin Mais est-ce que le bon chemin Que j'ai emprunté Ça veut dire Que je suis dans la bénédiction Non Il est bon Dans le bon chemin Parce qu'il a le bon Il est vrai Dans le donné Mais est-ce que En donnant Ça m'accorde Automatiquement la bénédiction Faux Amen Vous avez compris Ici Je devais travailler Pour le Seigneur Pour que l'endroit Où tu es assis aujourd'hui Sois un endroit Pour le Seigneur J'ai commencé Un premier élan De travail Le deuxième élan Me demandait Un financement Alléluia Et je voyais Que je t'ai limité Il me restait Maintenant Jésus-Christ Pour aller expérimenter Sa puissance Alléluia Maintenant Pour expérimenter Sa puissance Il faut que j'aille porter Ce besoin À quelqu'un Alléluia Frère Tant que ton besoin N'est pas su Des autres C'est que tu veux réellement Tu ne le dis pas Ils ne vont pas ouvrir ton vent Pour savoir ce que tu penses Alléluia J'ai un besoin Avec ma fille Iliati Ma fille Iliati Pardon Depuis deux jours Je ne m'aime pas chez moi Va Apporte-moi Deux sacs de riz Un carton de poisson C'est un chat Si je ne suis pas venu Voir la soeur Iliati Elle ne peut pas savoir Qu'il soit te ressouffrir là-bas Même si Dieu lui parle Jusqu'à Enfandigué Enfandigué Frère Ouvre la bouche et parle Alléluia Si tu ne lui parles pas Elle ne saura rien Elle ne peut pas deviner Donc je couds Je viens aux eaux J'ai soif J'ai bien aux eaux Je pisse Je bois Pourquoi nous souffrons ? On fait des calculs qui n'arrivent pas On a toutes les possibilités Regardez la parole Elle est très claire C'est-à-dire que tu portes tes sémences L'offrande La dîme C'est vrai Mais Dieu dit C'est une voie que tu empruntes Et la voie que tu empruntes Elle n'est pas négative C'est une très bonne voie Mais en même temps Elle ne peut pas te faire Témurer dans ta On a compris aujourd'hui Amen Nous avons vu des femmes d'affaires Des femmes Qui créent leur entreprise Moi je suis très admiratif Pour des femmes Battantes Qui travaillent avec leurs dix doigts J'aime ça Amen Des femmes qui entrepèlent Avec leurs dix doigts C'est-à-dire qu'elle est là Et puis elle dit Bon Si j'ai fait des petites galettes J'ai fait des petits gâteaux J'ai fait ceci Je vais m'asseoir Devant la porte de l'église Ils vont acheter Frère Vous allez voir que Cette personne C'est une autre activité Certainement En dehors D'une activité Dont elle a signé le contrat Un engagement Avec une entreprise Mais parallèlement à ça Elle ne se contente pas A cette activité là-bas Parce que si un jour D'un autre truc est fermé Ils ont fait comment ? Elle peut nourrir ses enfants On a compris aujourd'hui Pourquoi Les enfants de Dieu Nous avons tout ce qu'il faut Mais c'est nous qui souffrons Tu sais tresser Pourquoi tu ne devrais pas Cette activité de tresser Tu sais faire à manger Pourquoi tu as oublié Tout le travail pour les gens Pourquoi tu n'ouvres pas Un restaurant de cuisine Et vous allez voir Que les premiers Les premiers clients C'est d'abord Les personnes avec qui tu es Tu invites tes frères Frères Aujourd'hui Quand vous allez finir De cuire Venez manger Venez manger chez moi C'est une façon de connaître De faire connaître Ton activité Et après D'abord La première évangélisation C'est de bouche à oreille Et après maintenant En fonction de la qualité De la nourriture En fonction de la propriété Du coin Les gens viendront Ça il n'y a rien à faire Alléluia Tout en Respectant Toujours La première volonté Qui est d'abord Le Seigneur Beaucoup font des erreurs Quand l'activité Commence à croître On fait passer L'activité d'abord Avant le Seigneur Erreur Erreur Dieu Se souvient toujours De la première parole Que tu lui avais dite Seigneur J'ai décidé De rester avec toi De te servir De marcher avec toi De faire tout avec toi Quand les choses Commencent à se développer À grandir Ne dis pas d'abord Mes activités Conditionnent Maintenant l'oeuvre de Dieu Et tu ne l'arriveras Nulle part Nous sommes Des richesses Potentielles Que Dieu Nous a donné Mais nous n'exploitons Pas Ces potentiels Alléluia Et nous sommes toujours Au demeurer des autres Derrière les autres Cachés derrière les autres Toujours Non Sois indépendant un jour En cultivant Le projet Que tu as mis en place Dieu a la capacité De l'arroser Alléluia Alléluia Amen Frère Dieu A mis dans vos mains Des onctions Qui sont Totalement Qui vous amènent Dans une bénédiction financière Mais très grave Parce que Nous faisons des choix Que Dieu n'a pas Choisis Et ça nous Ça nous coigne Amen Il y a des gens Qui sont nés Pour apporter l'évangile Et on a perdu du temps Comme nous autres là On a perdu du temps Dans Dans À la couverture C'est ça Amen Proverte 18-16 Tu m'as lu ça ? Reprends-moi encore Proverte 18-16 Oui Le présent d'un homme Lui élargisse la voie Et lui donne accès Auprès des grands Amen Donc comprends que Quand tu donnes Dieu te fait rapprocher Ça veut dire qu'il te rapproche Des grandes bénédictions Amen Maintenant Quand tu as rapproché Des grandes bénédictions Ou par exemple Tu n'avais pas les moyens De pouvoir Faire ton activité Dieu te donne les moyens De faire ton activité Maintenant quand tu as l'argent Au lieu de prendre cet argent Pour l'investir Dans ce que tu avais dit à Dieu Maintenant tu vas chez les femmes Heureux Ça c'est le choix C'est pour ça que tout le temps Je parle du choix Frère Il y a des gens qui font Des projets Mais des grands projets Quand ils n'ont pas encore les moyens Dès que l'argent descend là C'est fini On dirait Boisson qu'ils ont mis dans leur visage Ils perdent le fil Mais tu les vois maintenant Guindé Mon 7 frères Non Tu as dit à Dieu Qu'il veut faire projet Dieu a financé le projet Maintenant qu'est-ce que ça fait De l'autre côté Et ça part maintenant Comme de la panne Alléluia Alléluia Proverbe 22 verset 29 Oui Proverbe 22 verset 29 Oui Si tu vois un homme habile Dans son ouvrage Oui Il se tient auprès des rois Il ne se tient pas Auprès des gens obscurs Amen Quand on parle d'ouvrage C'est quelqu'un Qui se tient En train de Tra 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 Celui qui se tient La Bible dit que si tu vois un homme habile Dans son ouvrage Il se tient auprès des rois Le travail va te faire bénéficier la grâce La bénédiction de Dieu Donc Ce que tu recevras Ne viendra pas Du monde Mais ça viendra Des lieux Et c'est quelque chose Qui va te porter C'est très loin Amen Et même quand tu es en train de travailler Tu n'as pas besoin d'avoir peur Les jaloux vont se lever C'est vrai Frère Tu ne peux pas empêcher Quelqu'un de te jalouser Tant que tu respires Les gens vont te jalouser Tant que tu respires Ils vont t'appuiser Tant que tu respires Ils vont te mépriser Tant que tu respires Ils vont te dire Toutes les méchancetés que tu veux Amen Et très souvent Quand ils te le disent Là c'est derrière toi Amen Il faut comprendre que Quand ils commencent à parler Derrière toi C'est qu'il y a devant là Il y a des gens Qui t'envient Donc il ne peut pas t'approcher C'est derrière Ça va se passer Ce qui est derrière est oscure Pourquoi Jésus a dit À Pierre Il dit Arrête de moi Satan Donc vous comprenez Que tout ce qui est derrière C'est quoi Donc les gens qui passent derrière Ceux qui passent de toi Ils ne vont pas te venir Celui qui t'aime Il va venir te dire ça en face Amen Mais quand il ne te le dit pas en face Et qu'il ne parle derrière Il est dans la sorcellerie Amen De jour comme de nuit Il a très te bouffé Mais est-ce qu'il peut te bouffer Non Ta chair est en Christ Est-ce qu'il peut avoir accès à toi Non Donc tu peux Dans toute entreprise Il y a un degré de combat Accepter le combat Le combat forge Le combat enseigne Le combat enrichit Ça te permet D'avoir de l'expérience Amen Et quand tu passes une étape De cette activité là Où le combat s'est passé Frère Tu sais maintenant comment marcher Alléluia Tu sais Avec qui tu marches Alléluia Dis-moi qui tu es Je te dirai Qui je suis Alléluia N'aie pas peur Frère Tu ne peux pas être Dans la maison de Dieu Et puis il y a des chrétiens A fond Dites que j'ai peur Ou même quand il y a un jeune Tu as peur Frère Il y a un problème Amen Donc Comprenez que Hey Je vous ai plusieurs fois dit Le manguier là A qui on jette des pierres C'est qui il est bon non ? Amen Donc si on te jalouse là Si on t'accuse On dit des choses dans ton dos Suis-toi Des fois même tu n'étais pas là On dit tu étais là C'est pas grave Mais c'est parce que ta vie là Dieu a qualifié ça Alléluia Amen Des fois il y a des personnes Qui veulent te ressembler Mais ils n'arrivent pas A te ressembler Ils ne peuvent pas Tu es unique à ton genre Et je dis Tu es unique à ton genre Alléluia Il n'y aura pas d'eux Sur la terre Tu es unique à ton genre Donc ils veulent te copier Mais ils seront que photocopies Parce que l'original là C'est toi C'est toi que Dieu a choisi Comme original C'est toi que Dieu a choisi Pour lever la gloire de Dieu Donc frère On peut te copier On peut t'attaquer On peut parler de toi Mais Dieu a fait de toi Une personne Unique Amen Pourquoi tu te ramènes Pourquoi tu trembles Reste tranquille Et avec Dieu là Les choses cachées sont révélées Amen Tu peux faire On te regarde Mais vers la fin là C'est l'arrivée qui compte non Amen C'est l'arrivée qui compte non On verra qui de nous deux a deux pieds Amen Alléluia Acclame un peu le Seigneur Alléluia Donc vous comprenez que dans le donner Beaucoup savent Beaucoup savent donner Mais très peu apprécient La dignité du travail Là où on parle de travail Ça fuit Venez on va baler les légumes Pouuuu Venez on va placer les choses Pouuuu Amen Venez donner Non non on fuit pas On a sur l'enveloppe On met dedans Et puis on est parti maintenant Choco maintenant Amen Maintenant on dit bon Joujou est venu Viens viens ici à 8h du matin On va prier maintenant Personne Il y a personne Amen Viens maintenant on va placer les chaises Il y a personne Viens on va nettoyer Frère ton donner va te rapprocher N'est-ce pas de ta bénédiction Mais Et si tu peux rentrer Tu ne seras pas à la table du roi Parce que tu n'as pas œuvré Amen Alléluia Frère laisse moi t'expliquer les choses Terre à terre aujourd'hui Quand tu vas sortir d'ici là Tu vas commencer à investir Tu vas commencer à travailler Ou de prendre ton argent Mais dans ton team Nous allons prendre le cas d'Abraham Vous savez tous comme moi Que dans Genèse 2 À partir du verset 2 Dieu a fait une promesse Sur la vie d'Abraham N'est-ce pas Et Vous avez aussi vu que dans Genèse 14 À partir du verset 18 Abraham A fait une bagarre N'est-ce pas Il a fait une bataille Et qu'il est revenu Dans cette bataille Avec des présents Et il a pris ses présents Et il allait bénir qui ? Merci Zédek Gloire à Jésus Amen Mon fils Lise cette partie là Assez rapidement si tu peux Genèse 14 verset 18 à 20 Genèse 14 verset 18 à 20 Oui Merci Zédek Roi d'Essalem Fui apporté au pain et du pain Et du vin Il était sacrificateur du Très-Haut Du Dieu Très-Haut Oui Il bénit Abraham et dit Béni soit Abraham le Dieu Du Dieu Très-Haut Pardon Oui Maître du ciel et de la terre Béni soit le Dieu Très-Haut Qui a livré tes ennemis Entre tes mains Entre tes mains Oui Et Abraham lui donna la dîme de tout Et Abraham lui donna la dîme de tout Abraham a fait quoi là là ? Il a fait quoi ? Mais que son retient ? Se le donnait ? Abraham a donné là Parce que quand il est revenu de la bataille La Bible dit Il a donné la dîme de tout Tout ce qu'il a gagné là-bas là Il a pris le dixième Il a donné à Messie Zédek N'est-ce pas ? Mais avant que Abraham le donne Qui était-il ? Quelle était sa fonction ? Abraham était berger N'est-ce pas ? Il était élevé de moutons De bain et ainsi de suite Il avait tout sort de De bétail Dans sa bergerie Donc vous comprenez que Abraham avait une fonction Quelle est ta fonction ? Tu veux que Dieu te bénisse Mais quelle est ta fonction ? Dans quel domaine tu veux que Dieu bénisse ? Où veux-tu que Dieu arrose ? Quelle est l'entreprise que tu as créée ? Et aujourd'hui tu n'as pas de marché Et tu cherches de marcher Amen Maintenant tu viens C'est vrai Tu n'as pas dans la maison de Dieu Mais maintenant Dieu regarde Il s'interroge Mon enfant je dois te bénir dans quoi ? Amen Il cherche Parce que la bénédiction Dans laquelle il veut te bénir Il faut que ça t'appartienne Est-ce qu'on me comprend ce matin ? Il ne veut pas te bénir Là Parce que s'il te fait grandir Oui je te donne une promotion Mais cette promotion Toujours en demande On peut te l'enlever ? Est-ce qu'on peut se calmer ? Amen Mais ce qu'il recherche C'est un endroit Que toi-même Tu as travaillé avec tes dix mains Où tu as entré plus Tu as investi Maintenant tu attends de l'eau Pour que l'eau puisse Arroser ce que tu as mis dans la sémence Et que demain tu puisses moissonner Dieu attend ça Alléluia Et il attend ce moment Ce moment-là ne vient pas Tu n'es pas dans sa maison Il ne voit rien Il veut faire Mais Dieu est limité dans sa main Et puis la main est là Elle est suspendue Parce que tu ne lui présentes pas un projet Qui vient de toi Avec tes dix mains Alléluia Bien-aimés Nous avons la possibilité Les capacités d'investir D'entreprendre Pour ne pas limiter la main de Dieu Alléluia Et quand tu reçois la bénédiction Elle t'enrichit Elle te rend prospère Tu n'es pas limité dans tes dépenses Quand tu avances Tu avances Réellement Parce que Tu sais que tu ne comptes personne Alléluia Nous allons lire Prends Genèse 13 Lis-moi le verset Le verset 2 Va m'intéresser Regardez Abraham Qui il était Oui Genèse 13 verset 2 Genèse 13 verset 2 Oui Abraham était très riche en troupeaux En argent et en or Amen Est-ce que tu m'attends ? Tu n'as plus de quoi ? Abraham était très riche en troupeaux Oui En argent et en or Abraham était riche en troupeaux Parce qu'il était berger Donc vous avez vu que le père Qu'il allait chercher en Égypte Quand il a menti sur sa femme Ils lui ont donné là-bas des troupeaux N'est-ce pas ? Et quand il est revenu à Essa C'était très peu Parce que ce qu'il avait reçu Il devait être divisé avec l'autre C'est vrai ou c'est pas vrai ? L'autre et lui Il a eu séparation Il dit bon Prends tes Tes buteurs Vous si vous allez à droite Moi je vais à gauche On ne sait pas Toi tu es l'enfant de mon frère Moi je ne veux pas avoir de proie à toi Pour qu'on ait la paix N'est-ce pas ? Donc l'autre est parti chez lui Puis il est resté là Vous voyez à Jésus Mais la Bible dit Quand il a fait ce geste-là 1 Il allait faire quoi ? Donner Deuxièmement Il a travaillé Sur sa belgérie Alléluia Et il attendait maintenant Une réponse de Dieu C'est qu'il a sémé ce mercilité Puis il donne maintenant Le résultat escompté La Bible dit Il est devenu comment ? Il est devenu très riche Oui Abraham était très riche En troupeaux En argent Attends Frère C'est ce que tu es Que Dieu multipliera C'est ce que tu as Que Dieu va élever Dieu ne va pas permettre De bâtir et élever Des personnes Parce que je suis Le passage a dit Élève-le Non Dieu cherchera Ce que toi tu as Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as présenté à Dieu ? Amen Quand tu vas prendre l'église Les trois quarts Soupire À quoi ? À la bénédiction financière Mais la bénédiction financière Viendra À partir de deux éléments Le premier élément Le donner Et le deuxième élément Ce sera le travail Frère Tu n'aimes pas travailler Il y a des gens Qui sont tout le temps Couchés chez eux Et ils veulent que Dieu La bénisse Dieu ne peut pas te bénir Amen Dieu m'a dit Dieu m'a dit Je ne vais pas travailler Dieu m'a dit Je ne vais pas travailler Je suis couché chez moi Je ne travaille pas Je suis là Dieu m'a dit Je ne vais pas travailler Maintenant Je suis devenu Servité de Dieu Ou bien À peine je commence Tu es ici là Ici là Maman Bon toi tu ne travailles pas ? Tu ne travailles pas ? Je n'ai pas compris Si Maman Maman Elle travaille Elle est pasteure Amen Vous avez compris ? Moi-même là Je travaille Je suis pasteur Je vous donne Le goût du travail L'exemple du travail Amen Dieu a dit Il n'a pas travaillé D'ailleurs On rentre maintenant Dans la Bible On dit Mais Paul ne travaille pas Non ? Paul Attendez Attendez Je dis Les gens font Beaucoup d'erreurs Paul Paul Tra Va Yer Paul Tra Va Yer Paul Évangéliste Au commencement La mission La mission La mission Il était réservée C'est de parcourir Pratiquement Toutes les églises Et vous avez vu que A chaque fois Il dit Salutations Attends Salutations Attends Là où je suis passé Amen Parce que Paul Parce que Paul Paul a apporté L'évangile Mais au commencement Paul avait un métier Qu'il faisait Amen Gloire à Jésus Frère Je suis en train de préparer aussi Ce que Paul a fait N'est-ce pas ? Mais je vous donne d'abord Dans un premier temps Le goût du travail L'avantage L'importance Du travail Mais est-ce que ça m'empêche D'être là les mardis ? Ça m'empêche d'être là les vendredis ? Ça m'empêche de faire votre délivrance ? Ça m'empêche de vous recevoir ? Ça m'empêche d'être là les dimanches ? Ça ne m'empêche pas de préparer aussi Les thèmes que je suis en de précieux aujourd'hui ? Mes jours sans compter Je n'ai pas le temps A la fois pour moi-même Ni pour mon foyer Pourquoi ? Parce que je veux travailler Pour assurer Le lendemain du ministère De ma vie et de mon foyer Alléluia ! Frère Si aujourd'hui J'ai une église au Congo Une église à Londres Une église en Italie Une église en Côte d'Ivoire Une église en Espagne Une église partout Est-ce que j'aurai le temps Pour dire travailler ? Je deviens quoi ? Je deviens missionnaire Et comment on m'appelle ? Apôtre Un apôtre ? Amen C'est quelqu'un qui a établi Des oeuvres Partout Et après qu'il fait le tour De ses oeuvres Pour voir comment se passent Les églises Comment ? Mais Tout en sachant que Il a une église Mais Bethesda Le siège Tout partirait d'ici Pour faire de la ramification Amen Tous ceux qui sont assis là Ou même dans le peuple Que le Seigneur choisira Plus tard Ils seront affectés Dans ces églises Ils sont autonomes Ils chèrent leur église Comme je chère Bethesda Et moi Ils viennent me verser à moi La dîme des Je n'ai pas Je n'ai pas Je n'ai pas Un droit Dirait-tu eux Mais en tant que père spirituel Si Pour ne pas qu'ils dérapent Mais Dans la gestion financière Ils sont autonomes Alléluia L'église L'église n'est pas Un lieu de business Mais il faut respecter La parole Amen Amen Frère Il faut travailler Il faut travailler Sans De tes paresses Va travailler Dieu t'a donné La force La vigueur Il t'a donné Les moyens Il t'a donné Les papiers Il t'a donné Tout ce qu'il faut Va travailler Même Ceux qui n'ont pas Les papiers Ici en France Peuvent travailler Si tu veux Va Il y a des endroits Où on fait planche Va toquer A leur porte Il dit Moi je vais travailler Oui papiers Il n'y a pas Oui Il n'y a pas Oui papiers Il n'y a pas Mais je vais travailler Amen Est-ce qu'il n'y a pas Des gens ici Que Dieu a béni Dans le travail Ou même dans les papiers On dit Elle a donné Sécurité sociale Voici C'est tout Oui c'est ça Amen Gloire à Jésus Mais après La femme Elle dit Bon on va se tenir A ça Et puis elles ont mis Papiers finalement Tu as Jésus Et tu caches ton Jésus Si tu as honte De ton père Il aura honte de toi Jésus lui-même a dit Il dit Mon père Travaille Moi-même Je travaille Aussi Bien aimé Pourquoi tu n'aimes pas travailler Ah il est fatigué la vie là Tu es là Tu la presse tous les jours Tende-moi Tende-moi Tu es couché Puis on t'arrose Alléluia Tu es couché Puis on t'arrose Ah Oui une femme Ça s'entretient Comment ça s'entretient Une femme aussi A besoin D'être embellie Du moins Un homme Ça s'entretient Oui on est couché Pou Il faut travailler Moi je suis là Je garde des enfants Qui t'a dit ça Travaille Ça va te donner le bonheur Toi-même Tu seras libre Parce que ta poche là Ne va pas dépendre De mon fils désiré Non Pour vouloir t'habiller Désiré ça va Je peux te repasser Les habits Tout ça parce que Là après Il faut avoir recours A la poche désirée Frère Tu te l'en connais Vous le laissez Amen Bien aimé Dieu Nous donne La grâce Profite de cette grâce Il te donne La seule condition Pour qu'un homme Puisse rester là Et puis attendre De l'assistance C'est quand il est malade Parce que Quand tu es malade Frère La force là Il n'y en a plus La seule condition Pour que Tu ne puisses pas Travailler sur celle là Mais sinon Bethesda Tu es béni C'est vrai ou c'est pas mal ? C'est pas vrai ? Mais pourquoi tu es au chômage ? Tu cherches où ? Cherche bien Travaille Tu en as besoin Pour ton indépendance Le travail Tu en as besoin Pour toi même Ta souveraineté C'est le travail Qui fera la différence Entre les moqueurs Qui se moquent de toi Laisse les gens rire Mais toi travaille Laisse les gens Te critiquer Comme on dit souvent Laisse les gens t'humilier Mais toi Travaille Passe le temps À travailler Travaille T'arrache Pieds Sans cesse Travaille Quand tu as l'occasion Travaille Tu as deux minutes Travaille Et dans le travail Il y a La libération Il y a l'indépendance Alléluia Arrêtez de compter sur les autres Tant que tu passeras le temps À compter sur Pierre Sur Jacques Sur Jacqueline Le travail ne t'apportera rien Investir Bien-aimé Alléluia Investir Et cherche Le Seigneur J'ai investi Maintenant je vais dans ta maison Je donne Maintenant arrose mon investissement Fais croître Tu verras le Seigneur va faire croître Le Seigneur va faire croître Alléluia Regardez On va finir par là La Bible nous dit Dans le Somme 1 Verset 1 à 3 La Bible dit Heureux l'homme Qui ne marche pas selon Le conseil des méchants Mon fils tu as trouvé ? Lise avec moi Heureux l'homme Qui ne marche pas selon Le conseil des méchants Oui Qui ne s'arrête pas Sur la voix des pécheurs Qui ne s'arrête pas Et qui ne s'assied pas En compagnie d'un moqueur Qui n'est pas tout le temps En train de se moquer En train de jouer aux dames En train de jouer aux ludos En train de les critiquer En train de se déplacer Et tu prends Tu fais le voyage Totalement Pour aller Critiquer Et tu es assis Vous êtes assis Vous parlez 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 Heureux l'homme Qui ne marche pas selon Le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voix des pécheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie d'un moqueur Mais qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Il est comme un arbre Planté Près d'un courant d'eau Qui donne son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Tout ce qu'il fait Lui réussit Verset 4 Il n'en est pas ainsi Des méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe Non Ne va pas jusqu'au verset 4 Reste là L'Aveu dit Tout ce qu'il fait Fait quoi Lui réussit Frère Dans cette réussite Ce n'est pas dans le langage Amen Amen L'Aveu dit Éloigne-toi des moqueurs Éloigne-toi des méchants Mais toi travaille Amen On n'a pas dit Tout ce qu'il donne Lui réussit L'Aveu dit Tout ce qu'il fait Est-ce que vous avez compris quelque chose Tout ce qu'il fait Lui réussit Dans le travail Fait Amen Va travailler Mais la Bible dit Si Ça réussira Amen Donc Comprenez que Les deux éléments A la fois Le donner Et puis le travail Sont indispensables A la bénédiction financière D'un enfant de Dieu Quand un des éléments manque Tu ne recevras jamais rien Donc toi Tu demeureras dans la pauvreté Et ça me comprend ce matin Ni l'un Ni l'autre Frère N'attend rien de Dieu Un Tu ne travailles pas Deux Tu ne donnes pas Mais la Bible dit Les deux Donnent Et puis travaillent Et tu verras Et vous allez voir Que des personnes Qui autrefois N'avaient rien On les connaissait Comme Ils n'avaient rien Et toujours le lendemain C'est vrai Ils n'ont pas Les moyens De pouvoir donner Dans l'église Mais ils donnent De leur temps De leur présence Il faut les voir A gauche En train de réparer Tel micro A droite En train d'enlever Tel élément Qui n'est pas là En train de Tourner autour du pasteur Est-ce que le pasteur Est-ce que le pasteur Est-ce que là où il va s'asseoir Ce qu'il va faire Alléluia Amen Celui-là Dieu l'élèvera Mais en même temps Pas de ceux Qui ont la possibilité A la fois De donner Et De travailler Mais qui ne font rien La Bible dit Tu es ingrat et égoïste N'attends rien La pauvreté là Elle sera marquée ici Tous les jours Chaque instant Est-ce qu'on prend au Dieu Je vais être béni Je vais être riche C'est pas compliqué Donne Et puis travaille Maintenant Parle à Dieu maintenant C'est pour ça il dit Dans Malachie 3.10 Il dit quoi Il dit quoi Mettez-moi Comment Et vous verrez Si je n'ouvre pas Les écrits Des cieux La condition est là Aujourd'hui C'est ça là C'est ça Les deux éléments Donner Et puis travailler Abraham a donné Abraham était berger Abraham a expérimenté La gloire de Dieu Et Abraham est devenu riche Pourquoi toi tu ne peux pas le faire Isaac aussi est pareil Il a donné Il a travaillé Isaac est devenu riche Jacob aussi pareil Il a donné Il a travaillé Il est devenu riche Pourquoi toi tu ne peux pas le faire Si Abraham l'a fait Jacob l'a fait Isaac l'a fait Toi tu peux le faire Tu peux le faire non ? Tu peux vendre à l'oco Tu peux vendre des galettes Tu peux vendre du riz Le riz check Lève-toi 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 Amen Amen